L'état des finances publiques et la dégradation de l'environnement sécuritaire avec l'escalade des violences des gangs armés ces derniers mois, il serait difficile pour un gouvernement transitoire de répondre valablement à ces défis dans les premiers mois de son installation. C'est un problème très complexe. L'extrême pauvreté dans les quartiers populaires, l'appauvrissement des ménages, la famine, la perte d'emploi, le chômage. La classe moyenne est décapitalisée avec les cas d'enlèvement contre rançon, les déplacés de l'insécurité, les problèmes d'accès aux soins de santé. Tout potable. Tout ceci nous rend perplexes quant à une réponse rapide et efficace. toutefois, à entendre parler l'un des représentants des secteurs de désignation, des membres du conseil présidentiel de transition sur une station de radio, il existerait déjà un plan pour offrir au moins un repas chaud au plus nécessiteux et de programmes à haute intensité de main-d'œuvre. Mais aussi, je me suis réjoui un peu parce que hier, j'ai pu voir la déclaration du ministre sortant du ministère de la Justice et de la formation professionnelle annoncer la réception d'une aide de 40 millions de dollars et dont une partie sera allouée au programme de cantine scolaire permettant aux plus nécessiteux de recevoir un repas chaud. Donc, c'est vraiment de l'espoir de ce côté-là. Et c'est pour dire que ce que le pays vit en ce moment nécessite, et là, je pèse mes mots, malheureusement une assistance humanitaire. Et le rapport de BINU fait état, son dernier rapport, celui du 16 avril 2024, fait état d'environ 360 000 déplacés à l'intérieur du pays. Le département du Sud, plus précisément, les CAI, s'est saturé. Et de notre côté, les installations publiques sont vandalisées ou bien elles servent d'abri provisoire. Et où en est l'éducation dans tout cela, alors que l'année académique touche à sa faim. Et pour ma part, la nouvelle équipe doit effectivement contribuer à la réforme de la justice, car cette réforme est nécessaire, indispensable même pour l'efficacité de la lutte contre la corruption. Car on est tous conscients des effets de ces fléaux mondiaux sur l'économie nationale. Il y a également la lutte contre l'évasion fiscale, la contrebande, le trafic d'influence, et j'en passe. Ce qui est essentiel, c'est que le conseil présidentiel a de grandes responsabilités. nous espérons qu'il en est vraiment conscient. Il doit intervenir pour nous, à la fois dans la prévention, c'est-à-dire mettre les mécanismes de poursuite de manière à décourager les éventuels comportements déviants des autres, mais aussi accompagner la répression. Accompagner la répression, c'est la réforme de la justice, c'est de permettre à la justice de fonctionner de manière ininterrompue, c'est de permettre aux personnels judiciaires de s'acquitter un temps réel de leur mission de service public. Ce conseil doit tout faire pour le retour des éventuels de l'institution publique et dans une dynamique, je dirais, pérenne à ce que Haïti ne connaisse plus ces moments qui ont accouché le conseil présidentiel de la transition. Parce que pour moi, ce qui est fondamental, c'est que ce conseil ne devienne pas un précédent à répétition, que ce ne soit pas un exemple à encourager, c'est d'arriver à un moment particulier, eh bien, des dispositions spéciales sont prises pour corriger. Et corriger, je voudrais dire, à mon sens, c'est revenir à la normalité constitutionnelle. Et de là, pour revenir de manière plus précise à votre question, il s'agit de l'exclusion sociale. Il s'agit de la répartition inégale des richesses. Il s'agit de la grande et de la petite corruption. Vous savez ce que cela veut dire. Non seulement il y a le petit personnel qui participe, mais il y a aussi tous les grands barons qui font leur chogramme. C'est l'oreille de l'impunité. Mais je voudrais faire comprendre aussi que ces éléments, y compris la stigmatisation, sont l'une des causes profondes de la violence armée en Haïti. C'est une façon de comprendre aussi que le dialogue avec tous les protagonistes de cette crise est indispensable. Je voudrais dire aussi qu'il faut à ce carrefour de la nation un nouveau, vraiment, un nouveau contrat social.